Bonjour, bonjour à tous. Alors moi c'est Raphaël N. Lemaire, Inakine Cornesse. En fait je fais du service depuis longtemps, depuis 2007, dans plein de contextes, à des rôles différents, dans des entreprises différentes, et c'est pour d'accueillir un petit peu d'expérience, et de développer un idéal, un attitude d'éthique, qu'on doit avoir contre-travail. Donc comme tu sais, je fais du service depuis longtemps, depuis 2007, j'ai vu pas mal d'entreprises, pas mal de contextes différents, j'ai été occupé de différents rôles, et j'ai acquis, avec cette expérience-là, une idée, une idée qu'on doit avoir au jour le jour dans le travail, et que j'en peux partager aujourd'hui. Alors pourquoi cette réflexion, pourquoi ce tour ? En fait, je pense que c'est important d'avoir une idée, d'attitude qu'on doit avoir, de se dire, si on doute dans la journée, si on doute, quelle attitude on doit avoir au jour le jour. C'est un peu une réaction à des choses que j'ai vues, des erreurs que d'autres ont pu faire, que j'ai pu faire, et voilà, j'ai envie de partager l'expérience que j'ai acquise avec. Alors c'est quelque chose qui n'est pas seulement issu de l'espérance que j'ai vécue, qui est aussi source de lecture que j'ai faite, d'inspiration différente. Entre autres, il y a le software craftmanship, je ne sais pas si les gens sont familiers avec ça, il n'y a pas de gens qui connaissent. L'idée, ce n'est pas de travail avec des marteaux et des crayons, c'est qu'on ait des ouvriers au sens local, au sens artiste, qui ne font pas seulement un produit pour un client, et qui, du coup, sont responsables de ce qu'ils font, réfléchissent sur ce qu'ils font, et essayer de faire un peu au produit pour leur client. Votre source d'inspiration, les valeurs de l'agilité, les valeurs d'expérience, que je pense qu'on retrouve toujours, en fait, qu'on essaie de faire quelque chose de bien dans le boulot, et si vous vous dites un petit peu en trois des phrases, si vous voulez ce que je vais dire, vous allez retrouver ces valeurs-là un petit peu à chaque fois. J'ai coupé ça en trois parties, donc il y a la partie produire, produire bien, et la partie relationnelle. Sur le produire, si vous levez le matin, si vous faites une heure de métro, une demi-heure de métro, si vous tous faites payer sur un projet, c'est pour travailler sur le projet de votre client, ce n'est pas pour, enfin, il y a des gens qui vont faire lire des blogs techniques, faire des blogs pour prendre la journée, ou non, vous êtes là pour le projet de votre client, et vous focalisez sur le projet de votre client. Ça veut dire aussi, vous focalisez sur le projet, c'est connaître le projet, pourquoi il a été lancé, c'est quoi l'enjeu, pourquoi le client en a besoin, c'est quoi le besoin du client, quelles sont les contraintes, quel est le business qui est, le besoin business qui est adressé, et aussi, est-ce qu'on est dans les temps, en fait, est-ce que le planning est bon, est-ce que la qualité est bonne, tous ces aspects-là, vous pouvez les connaître, on vient de vous y intéresser. Puis j'ai entendu quelqu'un qui disait, moi je m'en fous de la gestion de projet, pour moi j'entends, je m'en fous du projet. Toujours l'idée de produire, j'aime bien, je pense qu'il faut être productif au maximum, que faire avancer le public, c'est important, et du coup, moi j'ai des gens qui mesurent la qualité de leur journée, genre qui disent, j'ai fait un truc super compliqué aujourd'hui, ou super intéressant, ou vachement cool, moi j'aime bien, en fait, bon c'est intéressant de faire des trucs cool, mais j'aime bien avoir l'impression d'avoir débloqué les trucs, d'avoir fait plein de tickets, plein de stories, plein de tâches pour les factories, je ne sais pas, et en fait j'aime bien noter sur une liste tout ce que j'ai fait, et comme ça, quand je regarde en arrière, j'ai fait plein de trucs, et je suis content d'avoir fait plein de trucs, mais ce n'est pas des trucs intéressants. Toujours dans l'idée, si vous êtes, si vous êtes créé sur un projet, et que vous êtes pragmatique, vous allez faire simple, vous allez aller tout droit, et vous avez le code qui répond aux besoins, sans furiture, sans faire plus générique que nécessaire, sans prendre de détour, parce que c'est ce qui a le mieux pour le client, pour le projet. Et tout le monde rigole sur la petite bébé disque ACG, qui ne se fait pas connu, et ce que je raconte là, sur la simplicité, sur ne pas faire plus quoi que nécessaire, ce n'est pas la récent du tout derrière les autres produits, c'est le paramatique programmeur, ça a longtemps, qui se dit c'est Paul, il y a une idée de la maladie, si on n'aurait pas besoin, parce qu'il y a une possibilité, vous vous dites, alors on a peut-être besoin plus tard, non, faites un truc qui colle aux besoins maintenant, et après, si plus tard vous avez donné votre truc, adaptez-vous pour l'instant, faites-le comme aux besoins. Quand vous travaillez chez un client, en général, donc avant que vous soyez sur le start-up qui commence d'Orient, il y a toujours un contexte à respecter, vous avez toujours des clients, enfin des services externes à appeler, vous avez toujours peut-être un mainframe, qui est bizarre, qui vient de dire 30 ans, qui est vraiment bizarre, il y a toujours un contexte à respecter, et ça ne sert à rien de râler, ou de dire, ben non, il faudrait tout refaire, les gens ne vont pas tout refaire le récit, il y a un peu plus de deux ans, parce que les gens changent, parce que ce n'est plus la mode, ils vont, enfin, ça serait dangereux, ça serait inutile, et donc, ils vont plutôt, ils doivent dire, bon, ben là, qu'est-ce que je peux proposer, une touche de médiation, entre les deux, on peut transformer le saut en vissonne, par exemple, ou votre mainframe, je fais des trucs bizarres, je fais un troux entre les deux, pour avoir un fonctionnel un petit peu plus rationnel, là-devant, ou si vous avez une appli qui tourne, je ne sais pas, j'avais un 3, vous allez essayer de la faire tourner, si on y fait une florescente, est-ce que ça marche, par exemple, plutôt que de dire, ben non, il faut tout faire. Respecter les autres, respecter leur productivité, leur temps, si vous interrompez quelqu'un, vous lui faites perdre plus que 5 minutes, plus que le temps pendant lequel vous lui parlez, parce que vous vous coupez dans sa réflexion, et du coup, il va devoir refaire tout le parcours de pensée, dans lequel il était, pour s'en mettre dans le main. Donc c'est pas une autre chose, si vous voulez, si vous avez un truc qui est peindre aux gens, envoyez plutôt un message chat, ou un message, ou un mail, ou je sais pas, quelque chose d'asynchrone, comme ça, les gens peuvent regarder ces messages-là, par la suite, quand ils ont temps, quand ils sont, ils ont l'esprit qui va bien, pour regarder ces choses-là, et pas, mais ça ne tombe pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Pardon. Un autre truc, déléguer, ça prend du temps. Si vous voulez déléguer quelque chose, assurez-vous que ça vaut le déléguer, tout le monde ne s'est pas en position de déléguer, mais j'ai déjà eu le cas. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a, par exemple, bon, c'était pas très grave, mais il m'a demandé de modifier une URL dans un wiki, une page wiki, alors qu'il y avait une URL sous la main, il y avait la page sous les yeux, j'avais pu le faire lui-même en 30 secondes, une minute, il m'a interrompu, donc j'ai perdu la conversation, il m'a demandé de le faire, ça a pris 30 secondes, après il avait fait que je l'avais fait, ça a repris 30 secondes, donc il n'y a pas plus de temps à me demander qu'il aurait passé à le faire, et je n'ai pas eu mon temps à moi aussi, parce que je l'ai fait, j'avais un peu, c'était pas utile, même si là-dessus, c'était peut-être à moi de le faire, c'était pas efficace, ça soit moi qui le fasse, et que je m'interrompe pour le faire. S'il y a une crise, soyez présents, désolé, je tourne la tête et pas le micro, s'il y a une crise, soyez présents, ça sera toujours apprécié, même si c'est pas de votre fausse, genre, je sais pas, s'il y a un comité foireux qui fait qu'il y a des mots du normalement compromis, ou si la prod est tombée, s'il y a un problème, soyez présents, proposez votre aide, qui sait ce que les gens disent, bah non, c'est bon, je fais quoi, on en a besoin, ça sera toujours apprécié par vous, par vos collègues, par vos clients, et la réception utile. Je dis non, c'est un su, si c'est la crise du jour, et toujours, mais par les réaliseurs, c'est qu'il y a un gros problème de fond sur le projet, et que c'est à ça qu'il faut attaquer. Là, en tant que graphman, vous pouvez dire, bah non, je passe pas comme ça, c'est pas comme ça, t'as bossé, tu vois, il y a un problème là, ce truc là, c'est ce truc, on refait tout, pas forcément, on attaque le problème. On parlera après, des cas où c'est vraiment grave. Produire, ça veut dire aussi, produire bien, là c'est ma deuxième partie, c'est la qualité, ça veut dire visible, la visible, c'est respecter les développeurs qui arrivent en Suisse. Par exemple, que fait ce code ? Vous êtes très fort, si vous ne me trouvez pas, je sais, je sais, parce qu'il y a même la répétition. Là, ça calcule les impôts sans revenus. Pas sans 2014. Il vaut mieux faire un code plus long, qui paraît plus simple, plus simpliste, mais qui est clair, plutôt qu'un code à soi. A la base, quand vous, enfin, vous testez, peut-être faire des tests unitaires, des tests intégrations, avec des moques, avec des stables, pour rejoindre la première fois, attention, si vous touchez un truc, un truc qui arrive souvent, c'est, enfin en tout cas à moi, c'est avant de toucher, je me relis, je change quelques trucs, et puis je bouge. Et bah, des fois, on casse des trucs dans le sens, il vaut mieux toujours redéployer, retester, tester, 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 c'est la base. Le feedback, c'est bon pour le projet, le feedback, c'est bon. Même si les gens, enfin, les gens ne déplacent pas quand ils sont contents. Quand ils sont contents, les gens disent, c'est bon, je suis content, ils se déplacent. Par contre, quand ils ne sont pas contents, ils se déplacent, ils viennent râler, des fois, ils ne sont pas diplomates, ils ne sont pas sympas, mais c'est intéressant d'avoir quand même ce feedback-là, parce que ça permet de dire, ok, là, il y a un truc qui ne va pas, comment je peux améliorer ça, comment je peux améliorer mon projet, et le feedback, c'est bon pour le projet, il faut l'intégrer, intégrer mon projet, et faire en sorte d'améliorer les choses grâce à ce qu'il va faire, quelque chose à la forme sur laquelle il va bien. Sur la qualité, c'est là que je te rejoins, il n'y a pas de fatalité, en fait, quel que soit l'état du code du projet sur lequel vous travaillez, il y a toujours moyen d'améliorer les choses, il y a la règle du Westwood qui dit, laissez les choses plus propres que vous avez trouvées, et si vous appliquez ça à chaque fois, tout le temps, comme en général, on travaille un petit peu toujours au même endroit, en fait, à force d'avoir quelque chose de correct, de plus correct, il n'y a pas de fatalité, les gens mangent et les bouchées à la fois, il faut s'attaquer aux problèmes, il n'y a pas de fatalité. Dernière partie sur l'image agro-relationnelle, on a souvent en tant que développeur l'image de mecs autistes dans leur monde, quand on leur parle, ils nous sortent des trucs genre maquine, des mesures relationnelles, des Http, il faut les mettre dans un coin avec des gens, genre A et moi, qui savent un peu leur parler, mais qui savent aussi parler aux gens normaux. Alors non, vous êtes meilleur que ça, vous pouvez parler à des gens normaux, adaptez votre vocabulaire, adaptez votre discours. Vous êtes assez malins pour vous adapter. Ne soyez pas la mienne avec les personnes qui ne comprennent et avec les personnes qui ne travaillent. Toujours sur le relationnel, moi, le troll sur les technos, genre, ouais, javascript, c'est mal foutu, ça va, c'est normal, c'est vrai. Moi, ça me broute, en fait, je trouve ça inutile, c'est une perte de temps. Et surtout, ça sépare des équipes qui devraient travailler ensemble et qui ne s'aident pas parce qu'il n'y a pas la même technologie. Et ça, je trouve ça, je trouve ça peste. Sur le même sujet, sur le relationnel, soyez sympa avec les gens, s'ils sont différents de vous, s'ils sont émoires, chefs de projet, s'ils ont un poste différent, ça ne sert à rien de débâcher et de dire, bah oui, ils ne le plaignent pas parce qu'il y a un poste différent. Vous travaillez avec eux, il faut être sympa, il faut être compréhensif, et c'est tout faux. Donc, en résumé, il me reste 10 secondes, c'est parfait. Produire, focaliser sur le projet, respecter le contexte, respecter, si on dit, soyez là, faites la bonne qualité, testez, accueillez le feedback, il n'y a pas de fatalité, il faut toujours faire mieux. Soyez sympa. Et bien sûr, c'est un idéal, c'est un nombre de bisounours, on mange les arconseils tous les matins, mais ce n'est pas toujours évident de faire ça, de faire ça, donc je suis d'accord, c'est un idéal, c'est quelque chose qu'il faut, sur le vers lequel il faut tendre, qu'il faut avoir à l'esprit, mais qui n'est pas toujours facilement américaine. C'est à vous. Merci. Une question ? Non ? Oui ? Oui, Raphaël. Tu es sûr que tu peux toujours respecter le contexte ? Enfin, tu peux challenger les trucs, mais dans ce sens, tu as toujours quelque chose, tu as toujours une masse de trucs et tu ne peux pas forcément changer. Donc, il vaut mieux s'adapter et travailler avec les choses, quitte à challenger des trucs et dire, pendant le futur, ce serait bien d'aller dans ce sens-là, mais tu es obligé de travailler avec... Enfin, ça ne sert à rien de... Moi, c'est sur la question de l'attitude plutôt que le problème, en fait. Ce n'est pas le problème, le problème, il est vraiment là, mais c'est que c'est l'attitude à la part qui passe au problème. Tu dis, ok, il y a un truc qui est vieux, qui est chiant, dans le cas, il faudrait le refaire, vous allez dire, ok, on ne va pas le refaire, donc comment je traite le sujet et l'attitude de dire, c'est nul, ça, ça fait chier, ce n'est pas top. L'attitude de dire, ok, bon, là, j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire comme ça, ça sera mieux. Ça, c'est la vraie attitude. En fait, ça fait partie de l'éthique du développeur de connaître le contexte parce que, finalement, un choix technique, qui vous paraît, un peu débile, par exemple, maintenant, souvent, ça dépend du passé, en fait, du projet. Et c'est aussi, du coup, l'éthique de l'équipe qui existe déjà et qui accueille un nouveau développeur ou du guide-aim ou surtout du manager de présenter, en fait, l'historique du projet. Ce n'est pas ce que le développeur doit aller chercher, mais aussi c'est le manager ou le responsable qui va leur expliquer pourquoi ils ont fait ces choix-là. Donc, on pourrait faire un autre talk aussi sur l'éthique des managers. C'est un peu un tiroir, c'est vrai qu'il y a des sujets là-dessus, enfin, sur la qualité, par exemple, on peut parler des heures. Il y a des sujets là-dedans où on peut tirer des films. Sur les gens, en fait, c'est vrai que comme tu disais, c'est un plateau de chercher l'info. si tu n'as pas l'info, tu peux te dire regarde autour de toi, qui c'est qui prendra l'info que je cherche et aller les voir. Et pour aller plus loin que ça, c'est que l'info, tu l'as aussi dans le code, le code parle. Si tu le fais parler, c'est-à-dire quand tu fais un commit, ce n'est pas juste... Enfin, il faut amener le contexte aussi dans ton commentaire de commit. Et si tu vois qu'il y a une ligne qui est merdique et qu'effectivement, tu regardes dans le blame, tu vois que, oui, la ligne est merdique, mais parce que ceci, cela, et je suis bien au courant, et bien au moins, tu comprends pourquoi c'est là et où ça sort. Et ça veut dire que toi, quand tu écris une ligne merdique, parce que tu es obligé d'écrire une ligne merdique, et bien tu expliques l'obligation et les raisons de... Il n'y a pas souvent des raisons de péché. Il y a des contraintes, genre, il faut absolument que le truc soit en ligne avant ce soir à 24h, parce que la campagne de Cône de matin à 8h, elle lance. Donc, et bien tu fais ce que tu veux, mais ce soir, avant minuit, tu mets quelque chose en ligne. Donc, est-ce que tu mets ça, c'est comme ce que tu mets. Et donc, ton merge, ton pull request, tu mets un commentaire, c'est le test pour ce soir à 24h, ta chambre, tu aurais atteint, il est là. J'ai du mal à trouver, dans ce genre de cas, j'ai du mal à trouver des compromis que tu as faits. En fait, à part les tests unitaires, tu peux sauter, je ne vois pas trop ce que tu peux... T'as tu des... Enfin, la petite couche de relecture qui prend un dixième de ton temps avant de mettre des variables, etc. Peut-être, mais... Un truc merdique que j'ai fait il y a pas longtemps, c'était une correction de bug sur Chrome avec la compréhension de chambre où tu as de mettre des impotidiums pour l'empêcher de faire des bêtises. Ça, c'est des trucs graves, mais ce n'est pas ta faute parce que tu as un bug dans le navigateur. Là, tu expliques bien dans le commentaire de comité, dans le commentaire du code pour dire pourquoi tu as fait un hack. Mais... Après, sur la qualité de code, j'ai plus de mal. Il faut te dire, on est pressé par les délais, on ne fait pas de la qualité, je ne trouve pas ça responsable. de dire, ton télé, ta triangle qualité périmètre et ta qualité, c'est difficile. J'ai du mal d'adapter mon style de programmation à des contraintes comme ça. J'ai du mal. J'ai du mal à faire ce que j'ai des trucs. Je ne sais pas faire. Of course, code will always say version of code, will always say... So, we can't speak now now? Okay, so, of course, you will always find the answer in version of the problem. Who committed the problem? Let's say, from my experience in maintenance, it makes life much easier if you have, let's say, enough of good feeling to say, yes, I committed this problem here. It's my fault, I made a mistake, I know about it. So, if you're working in a group with people who try to solve the problem, it simplifies life. Like, as well, another very important sentence, I have no idea how it works. or I have no idea how this technology works. Okay, it's not a shame to know, or do not know one of the new frameworks, functions, whatever, but it's a problem when you try to find the information, let's say, a particular lack of knowledge in something, and, yes, I know, for sure, it will be not that. In moments when you have no idea what you're doing and what you're talking about, so that's, let's say, two small issues. yes, that's an issue for them, that's, you don't want the people around you to know that you don't know something and you hide it, and it's not a good issue. It always goes out. If you have a bad mood and you really wish to go deep to version control and find who made this change and why this change is made, you will always want the name. that's why it's good that the third room know the passport of their co-workers. Thank you. Any questions? Commentaire, moi j'aimerais bien travailler plus avec des gens en France comme ça. Il faut arriver à l'expliquer votre app. Comment est-ce que vous pensez à la France et à la France ? Ce n'est pas évident. Par l'exemple, non ? Par l'exemple, oui, mais l'exemple ne marche pas forcément hyper bien. Ça dépend des gens en fait. Il y a des gens qui sont naturellement hyper expansifs qui vont... Moi, je ne suis pas trop comme ça. Je ne suis pas forcément... Je suis plutôt discret comme mec. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas aussi pour ça que j'ai écrit l'article de blog et que je fais le talk. C'est que j'ai rencontré des exemples, des mauvais exemples en fait, de gens qui ne travaillent pas forcément bien ou pas forcément comme moi je pense bien. et en un moment, tu as emmagasiné des contre-patterns, des trucs que tu sais que c'est bien et que tu as pu mal faire et tu as envie de... Enfin, je le formalise. Je formalise ce que je pense qui est bien et après, comment amener les gens à changer leur... Enfin, il faut essayer de leur expliquer en fait. Mais ce n'est pas évident. C'est vrai qu'essayer de dire non, là, c'est natural mais il faudrait plutôt faire comme ça. Tu peux avoir de l'espoir et dire parce que moi, je suis quelqu'un de positif et je pense qu'il n'y a pas de fatalité sur les gens. Tu peux avoir l'espoir et dire à force ça va rentrer mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident. Après, des têtes d'humains qui rentrent en cours ça devient très, très compliqué. Après, dans les données différentes techniques, moi, une chose que j'ai pu mettre en place c'est évidemment faire des petits ateliers où tu sais, voilà, il y a un bout de code qui s'emmerde tout le monde sur le projet, tout le monde le sait et il faudrait ne pas le tourner et personne ne se se lancer dedans. Tu vois, alors qu'on cherche le projet que tu expliques ben là, on aimerait bien passer deux heures quitte à le faire le midi pour expliquer aux gens comment on pourrait faire mieux, pourquoi on le fait mieux, comment poser des tests et puis petit à petit tu vas mettre en place une brique et ça finit pas de prendre dans les équipes en général. Là, c'est un problème technique si tu te focalises sur un bout de code. Ouais. Parce que là, je pense que la question c'est plus sur l'humain. Tu vas dire, on dit qu'au main les gens d'échanger l'attitude. Donc, en moi, tant que tu ne leur as pas montré ce qu'ils pouvaient faire, tu auras beau leur expliquer leur... Tant que tu as un discours pour moi, ce truc-là de dire il nous faut du temps pour faire des trucs techniques, des refactorings, je pense que c'est pas une bonne chose. Parce que tu t'envoies le message aux gens que tu ne fais pas du bon boulot normalement et qu'il te faut du temps pour faire du bon boulot. Non, pas pour faire du bon boulot, pour apprendre à bien faire. Alors, si c'est un atelier d'apprentissage, c'est autre chose. Mais le truc de dire bon, là, on a un gros truc de merde qu'on a marqué de notre boulot depuis deux mois et maintenant, il faut qu'on bosse dessus. Je trouve ça pas top parce que ça veut dire que pendant les deux mois avant, tu as fait de la merde. Moi, je pense qu'il faut faire du bon boulot tout le temps, tous les jours. Non, mais c'est pas unique. Oui, mais dans un monde vachement idéal quand même. Je suis bifo. Oui, bien sûr, c'est bien. C'est bien pour le consultant en gestion de projet agile et qui va passer une semaine dans une entreprise, une semaine dans une autre. C'est un idéal. tu vois, sur ce genre de truc, j'ai une liste de trucs que j'ai fait, j'ai bien marqué de trucs à faire en fait. Et là, par exemple, sur le projet dans lequel je suis, j'ai une demi-dizaine de trucs que tu tiens, ça serait bien d'améliorer la salle et ça serait un reposant pour ça que je note et si un jour, je vois que j'ai une heure, deux heures, je peux m'en occuper. Et ce sont des projets sur lesquels tu n'es pas le seul développeur. Je ne suis pas le seul, on est une douzaine. Mais ça ne change rien. Tu peux toujours dire les mecs, j'ai vu ça, je vais le faire, je m'en occupe ce soir. Comme ça, ils savent que je vais faire un truc qui va potentiellement leur coucher par marge. On en parle ensemble s'il faut, si je vois que ça intéresse d'autres personnes. Mais tu catalises un truc à faire et tu sais, tu m'amènerais ça. Une bonne manière de partager ça dans une éthique, c'est juste de faire de la revue de code. La revue de code, c'est très très bon. C'est très bon. Tous les paires partagent et relisent, évaluent. Mais d'une manière plus générale, pour porter ça, en fait, ce que tu as dit, à un moment, ça va pédier. C'est obligé. Imaginons, les gens ne font pas des tests qu'il faut faire. Tu vas t'obliger à un moment, tu vois, ça va pédier en proche. Ça arrive. Parce qu'un proche, tu arrives, il suffit de tenir, on va mettre plus de proche qu'il faut faire. On doit un test qu'il faut faire. Même avec des tests, ça peut être en proche, deux fois. Après, même avec des tests, ça peut être en proche. Le truc, c'est plus de dire, on teste parce que c'est bien parce que ça augmente la qualité et si ça pète un jour, on efflique un test qui correspond au pet qu'il y a eu. C'est plus la démarche qui est importante que l'absolu les gens vont le voir et ils vont commencer à changer. C'est le fait, à chaque fois qu'il y a un problème, tu arrives, tu proposes une bonne solution. D'abord, ça va se voir. Il faut aussi communiquer autour dans l'équipe. C'est pas évident de bosser dans son coin et de faire ce que tu pensais être du bon boulot parce que ça reste très subjectif tout ça. Sans en parler beaucoup, c'est pas évident de faire en sorte que les gens le voient en fait. Il y a des gens qui naturellement vont donner l'impression de faire du bon boulot même si ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui vont le faire et ça ne se verra pas forcément. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de bien le montrer. Là aussi, il faut un avis sur ça. Quand tu arrives en place à son service, tu ne peux pas aller à rien tout seul et tu veux imposer par un truc genre de choix ou tout comme ça et que personne ne veut le faire. En plus, c'est pas que la réposition pour le process est en plus. Tu veux dire un buzz, c'est un peu chaud aussi. Là, tu t'es traité avec vos chambres. si tu arrives dans une entreprise qui n'est pas du tout dans l'agilité et que tu t'es rendu d'un nage comme ça. Je l'ai vu dans une émission récente des gens qui n'ont pas du tout d'esprit agile. Tu peux dire « Tiens, on fait un délit, on fait un délit, mais on fait un délit, mais on fait assis. » Mais ça va durer une demi-heure. Ça va être très dur de faire rentrer les choses. Il faut vraiment que les gens sur l'agilité se disent « Ok, j'ai compris l'agilité, c'est aller vite, avoir du feedback. » Il faut vraiment qu'ils aient compris l'esprit pour pouvoir appliquer les choses. Après, les pratiques sont moins importantes. Et ce n'est pas du tout évident. Après, sur les pratiques techniques, on parle de test unitaires, c'est plus facile. Parce que là, en deux heures, tu peux expliquer le truc et faire comprendre les avantages. C'est plus facile que des changements de process comme l'agilité. Pourquoi vous continuez ça après ? L'ésiter. Sous-titrage ST' 501